La main droite de départ est assez longue avec une grande courbe à gauche, un saut en longueur où le freinage est chaud parce qu'il va se défoncer grave. Une courbe à droite avec une montée assez longue avec un grand saut, puis là la plus grande courbe du terrain où on est à fond de 4 presque, on prend vraiment de la vitesse au bout et il y a un gros freinage aussi, là petit virage à gauche avec des belles ornières, cassure en descente, là c'est assez dur physiquement pour la réception, virage à droite, ensuite un petit camel là qui est assez sympa avec une courbe à gauche qui se fuit où il y aura des belles ornières aussi, et là une belle table avec une réception assez raide, ensuite on entre dans la partie un peu technique du terrain là où ça va un peu plus doucement, là il y a un petit virage à droite, ensuite il y a ce double à sortie du gauche, c'est assez technique, et là il y a une table à faire un gros scrub, sinon on perd pas mal de temps. Ensuite là on arrive dans la partie vraiment rapide avec une grande descente où il ne faut pas toucher la crête, là ça va très très vite, avec une grande courbe à droite ici, il y aura pas mal d'ornières là aussi ici. Ensuite, une grande montée là, c'est la plus grande montée du terrain, avec un petit saut en haut, là encore la partie technique du terrain où ça va pas très vite et il y a des dévers. Ici c'est assez piégeux, il faut falloir faire attention à toute la manche. Ensuite ici c'est assez sympa, il y a pas mal d'ornières et de trajectoires à prendre. Il y a une petite cassure en descente avec un long gauche, ici c'est pareil, pour doubler ça va être pas trop mal je pense. Avec un virage à droite, petit saut, gauche, là encore un petit saut, ici c'est assez délicat parce que c'est dur dur, la terre est pas très meuble. Ici c'est pareil, il va falloir faire attention et là, ce virage est délicat aussi parce que ça passe à râler dans le rôle et c'est assez dangereux. Et là, on est sur la libre.